La princesse Asilin parle de la Terre, berceau de l'humanité, et montre sa robe à son grand ami Selin, né sur Terre. Elle lui pose diverses questions sur la planète. Un homme entre dans la pièce et Selin promet de finir les leçons demain. En zoom arrière, ils se trouvent tous dans un énorme vaisseau en orbite autour de la planète Terre. Au Japon, Hinao prépare un repas. Au même moment, le journal télévisé annonce que la visite de la princesse n'aura lieu que dans trois jours. La sœur d'Hinao, l'officier de Guerryuki, entre dans la cuisine et lui dit bonjour. Dans le bus, Nina et Hinao lisent l'histoire du système solaire. La découverte d'un artefact appartenant à une ancienne civilisation martienne, le développement de l'hypergate sur la lune par Apollo 17. Le projet de colonisation et de développement de Mars par l'homme a été lancé. Cependant, cela a entraîné l'apparition de l'Empire Verge, qui a revendiqué la propriété des reliques martiennes et de toutes leurs technologies anciennes, et s'est avéré être la source d'un conflit de longue date. Arrivé à l'école dans la ville reconstruite de Shinawara, les élèves apprennent à piloter le 6 lapier de KG pendant que la leçon d'histoire est diffusée. Yuki arrive enfin à l'école, accueilli par le lieutenant Marido. Plus tard, dans un bar, le lieutenant prend un verre avec le docteur Soma. Le lieutenant Marido dit qu'il ne peut pas faire son travail sans boire. Il raconte au docteur Soma un incident dissimulé survenu il y a 15 ans à Tamejima, au cours duquel son unité a été impuissante face au cataphracte martien. Personne ne croit à son histoire. Slain enlève un collier qu'il porte et le lui donne. Le comte Crudio vient informer la princesse que ça n'avait été arrivé. Juste après le départ de la princesse et d'Edelrichu, le comte Crudio frappe la tête de Slain avec sa canne. Il lui dit de connaître sa place en l'appelant de façon péjorative Terran. Le comte Crudio reçoit un message du château de Sassbaum. Le comte Crudio a manqué sa dernière occasion de dissuader la princesse Asium de partir à l'étranger. Le comte Sassbaum pense qu'il ne devrait pas s'inquiéter car si quelque chose devait lui arriver, les 37 clans et l'orbite ne le prendraient pas à la légère. De retour à Shinawara, deux civils conduisent un camion. Une princesse arrive dans une limousine blanche escortée par des voitures noires et des motos de police. Aho, Akazuki et Kalma arrivent pour observer la scène depuis le pont qui surplombe la route. Un civil adossé à un mur sort son téléphone pour parler aux deux autres civils dans le camion. Un co arrive soudain pour voir le défilé. Pendant que les étudiants parlent, le civil pointe son téléphone vers la limousine qui passe, transportant la princesse. Le camion s'ouvre et des missiles en sortent. Inao voit le reflet d'un missile et dit calmement à ses amis de sortir immédiatement. Un missile touche plusieurs véhicules d'escorte, mais la limousine s'en sort indemne. Alors qu'il pensait que tout allait bien, deux missiles l'atteignent en même temps. La princesse sort de la limousine et voit un autre missile qui tente de l'achever. La propagande du comte Sasbaum auprès des chevaliers de l'orbite fait la part belle au terrorisme actif. Il prétend que le vœu de paix de la princesse Asium a été impitoyablement anéanti par un acte de violence du perfide terrien. La grande tâche qui s'est étalée sur plusieurs générations, l'opération terrienne, va maintenant être menée à bien. Le comte Crivio arrive sur la passerelle de son château d'atterrissage qui vise le Japon. Slan regarde l'écran au sol tandis que le château d'atterrissage s'approche de la Terre. Sur les 37 châteaux d'atterrissage restant en orbite, les forces unies de la Terre confirment la chute de 19 d'entre eux. Pendant ce temps, plusieurs chevaliers orbitaux activent leur cataphrase. A la Nouvelle-Orléans, le château d'atterrissage ciblant cette ville descend et provoque des destructions massives. Les chevaliers orbitaux des forces impériales du Verge poursuivent leur assaut massif sur la Terre. Les KG et CET et les F-22 préparent leur attaque sur le château d'atterrissage ouvert de la Nouvelle-Orléans. Des missiles sortent du bord du château d'atterrissage. L'UF ne peut intercepter les missiles qui touchent les câbles de communication souterrains et les bâtiments voisins. Les civils commencent à paniquer car les différents réseaux sont hors service. Le leader Alpha dirige son escadron de F-22 vers le château d'atterrissage, mais la plupart des chasseurs sont fauchés par des rayons laser. Apprenant cela, les unités de la zone KG et CET commencent à se mobiliser dans notre attaque de volonté. Elles repèrent un cataphracte martien qui se tient au sommet d'un pont et ne font pas le poids. Partout dans le monde, l'UFE se montre incapable de rivaliser avec les forces impériales du Verge. A Tokyo, Vlad et ses Arguiri détruisent les KG et CET sans aucune pitié. Les terriens sont effrayés, tandis que le comte Crivio considère l'opération Irtfalle comme un simple jeu d'enfant. Le chevalier orbital Trollram entre sur le pont du château d'atterrissage de Crivio et suggère qu'il commence immédiatement leur avancée sur Chinawara. S'ils plantent leur bannière sur les lieux de l'assassinat, cela renforcera la justesse de la cause du Verge. Crivio avait l'intention de le faire depuis le début. Cependant, la question la plus urgente est de sécuriser le site de l'Argage. Trollram demande donc à être autorisé à faire cet honneur. Crivio accède à la demande de Trollram d'appréhender les chefs de la région et d'apprendre les détails de la mort de la princesse. Un co, qui fait partie du conseil des élèves, aide à retrouver tous ceux qui n'ont pas été évacués dans un grand transport blindé. Hinao est chez lui, au téléphone, en train de parler à sa sœur. Son plan était de quitter la ville en voiture, mais elle et ses camarades ont été mis en état d'alerte et ne peuvent donc pas partir. Hinao la suit et la voit sous un pont avec Edelrichio. Il leur dit de fuir. Alors qu'Hinao s'approche, la jeune fille lui attrape le bras et s'excuse pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. La jeune fille dit qu'il souhaite aller voir les autorités compétentes et informer leur peuple qu'ils sont sains et saufs. Hinao suppose qu'il s'agit de l'ambassade. Il mentionne l'assassinat de la princesse Stihla veille. La jeune fille interrompt rapidement Hinao. Elle dit que la princesse est vivante et qu'elle n'a pas participé au défilé parce que la terre, sur une gravité coutumière, l'a rendue malade. Un sosie a donc pris sa place. Hinao dit qu'un transport sera à leur emplacement, somme qu'il a envoyé un texto à Hinko tout à l'heure. Il accueille la jeune fille Edelrichio pour qu'il se joigne à lui. Sleiyan active le tapis panoramique de son transporteur aérien. Il est sécurisé vrai bélier dans son cataphracte le Nilo Cross sur Terre sous les ordres de Calcutta. Hachinawara, un co a récupéré le docteur Soma, qui lui exprime sa gratitude pour avoir été secouru au moment où sa voiture tombait en panne d'essence, ainsi qu'Inao et ses deux connaissances. Le transport s'interrompt brusquement alors qu'ils sont sur le point de percuter une zone KG7. Yuki est dans le tapis. Elle affirme que l'évacuation de l'endroit où il se trouve est censé être terminée. En effet, une équipe de cataphractères a été mobilisée. Yuki leur dit de trouver un endroit sûr et de se terrer dans l'eau, l'escouade de cataphractères tenant l'ennemi à distance. Sleiyan alerte Trilram qu'une formation de chasseurs ennemis s'approche à une heure. Tous les F-22 Raptors ciblent et tirent des missiles sur le porte-avions et le Nilo Cross qu'ils transportent. Cependant, les missiles ne causent aucun dommage lorsqu'ils sont touchés directement. Trilram semble avoir pris le contrôle du porte-avions transportant son Nilo Cross et procède lui-même à l'élimination du chasseur. Au sol, un groupe de civils se tient sur une autoroute en ruine et observe les combats en contrebas. Yuki apprend que l'escadron de chasseurs a été anéanti. Le véhicule volant ennemi poursuit sa progression vers Shinawara. Les civils sur l'autoroute repèrent leur véhicule. Il s'agit en fait d'agents de verse chargés par le clan de Trilram d'assassiner la princesse. Search Trilram atterrit juste devant les agents, d'un coup de bras le Nilo Cross tue les agents. La fille du chef, Raya, observe la scène avec effroi depuis l'autre côté de la route. Le bélier Tril repère Raya et la tue à son tour. La barrière destructrice déployée autour du corps du Nilo Cross désintègre la route à chacun de ses mouvements. KG, cet arian pilot repère les Nilo Cross en train d'attaquer le civil. Il commence à tirer sur les Nilo Cross. Les obus tirés par les KG, 7 ne fonctionnent pas sur les Nilo Cross. Bien que les armes n'endommagent pas le Nilo Cross, une distraction est fournie pour que Yuki puisse sauver le civil. Le Nilo Cross détruit les KG, 7 avec facilité, il ne reste plus que Yuki et le lieutenant Marido dans ce peloton. Le lieutenant Marido décide de foncer en premier dans le Nilo Cross et dans la tête où se trouvent les caméras. Son hypothèse échoue et le 7 de son KG est coupé en deux. Yuki s'échappe en emportant Raya dans la main de son KG, 7. Yuki rencontre à nouveau le transport et leur demande d'emmener la fille à bord. Elle repousse le transport d'un coup de pied pour le mettre à l'abri. Le Nilo Cross pousse le KG, 7 sur le transport, assommant Yuki. Le conducteur sort du transport et meurt. Un co prend le volant et s'éloigne du Nilo Cross avec le KG, 7 à l'arrière du transport. Akazuki monte sur le toit du transport pour sauver Yuki. Il est projeté dans le vide mais Nao s'empresse de lui saisir la main. Incapable de le retenir, Akazuki est désintégré par la barrière destructrice du Nilo Cross. Le transport échappe à la colère des Nilo Cross en s'engouffrant dans un tunnel. Inavov ouvre le cockpit du KG, 7 de sa sœur et entend le lieutenant Marido à la radio. Le lieutenant Marido informe Nao que le martien les suit. Inavov raconte à KG ce qu'on lui a dit et pourrait peut-être gagner du temps. Le ferry transportant les réfugiés peut quitter le port s'ils servent de l'heure. De là, ils pourront se rendre à l'école. Et utiliser les entraîneurs et les balles d'entraînement à balles réelles dans le hangar. Le comte Sasbao s'entretient avec Sœur Troram depuis son château d'atterrissage sur l'état de leur extermination rade, se débarrasser de Rhea, la fille du chef des agents martiens sur terre qui ont été brutalement assassinés par Sœur Troram. Pendant ce temps, Nao un coût et compoldent la porte du hangar qu'atterfrague à leur école. L'officier Kezuka se réveille sur son lit d'hôpital, accueilli par le docteur Soma, qui lui dit de rester au lit. Le lieutenant Marido retrouve Shigo à la base militaire où il est stationné. Il est présenté au capitaine Dorzana du navire d'assaut amphibie Wada Sumi et à son premier officier Mizuzaki. Le lieutenant Marido les informe de l'existence de Kezuka qui, selon lui, se bat toujours dans le district nord. Le lieutenant Marido rétorque qu'il y a encore des gens là-bas et que les noms de ses enfants ne figuraient pas sur le manifeste des passagers. Le capitaine Dorzana accepte donc finalement d'adresser une demande au QG. Le capitaine Dorzana accepte finalement de demander au QG de former une équipe de secours et de donner au lieutenant Marido une péniche de débarquement. Depuis le pont de Shinawara où un coût et ses amis espèrent voir la princesse, Sling est assis sur un banc et contemple la mort de sa meilleure amie, la princesse. Sasbao et Troram poursuivent leur conversation. Sasbao est furieux que Troram n'ait pas réussi à tuer et qu'il ait perdu la trace de l'endroit où elle s'est peut-être cachée. Sasbao dit que plus qu'ils ne savent pas où elle se trouve, ils peuvent simplement faire exploser la ville entière par le biais d'un bombardement médiatique. Troram rappelle à Sasbao que le château d'atterrissage de Calcubio est trop proche et qu'il pourrait le considérer comme une attaque. Sasbao ordonne à Troram de s'assurer que Renov a nulle part pendant qu'il se prépare à détruire Shinawara. Dans le hangar, Inavucho présente à Kezuka les données qu'il a recueillies sur le cataphracte martien sur son téléphone. Ils savent qu'il absorbe les balles et d'autres objets. Par exemple, Kamen Inko a lancé un drone volant depuis un tunnel, mais les Nelokra l'ont également intégré. Inavucho suppose que le pilote ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur à travers sa barrière, et remarque qu'il a renoncé à les poursuivre lorsqu'ils entrent dans le tunnel. Il en déduit qu'il utilise des caméras séparées qui lui permettent de voir probablement dans le ciel. C'est pourquoi le docteur Soma prend la précaution de sceller les rideaux. Dès qu'ils sortiront, il les repèrera, ils n'auront donc qu'une seule chance. Inko, institut national des appellations d'origine et lui doivent piloter les cataphractes mais ont besoin de deux personnes supplémentaires pour le camion leur. Soudain, la princesse Asylum, toujours déguisée, apparaît et se porte volontaire pour la tâche lors d'un rituel hésitant. Ré se porte volontaire pour monter dans le camion afin de venger la mort de son père. Au lever du soleil, le lieutenant Marita prépare une mission avec Shigo et trois élèves. Nina entend soudain des explosions et désigne trois lumières rouges dans le ciel. Le lieutenant Marita comprend qu'il s'agit d'un signal d'attaque. C'est Kezuka qui a lancé le signal. Comme prévu, Ré fait entrer le camion avec un silim, transportant Institut national des appellations d'origine et son somnifère KGS6. Inko et Compilo, deux sleepers KGS6 le suivent. Les caméras de Trollram repèrent instantanément le camion avec sa cible, Ré, au volant. Yuki annonce aux réfugiés de l'école qu'ils partent et qu'ils doivent les suivre, elle est Edelricho. Inko repère les Nelokra à 10 heures. Depuis le camion, Institut national des appellations d'origine repère à l'aide de jumelles les drones caméras volants que Trollram utilise pour voir et lance l'opération. Les unités KGS6 tirent des roquettes sur les caméras, à la grande surprise de Trollram. Pendant que Yuki guide les réfugiés hors de l'école vers le tunnel, Institut national des appellations d'origine continue de tirer des roquettes sur les caméras, à la grande surprise de Trollram. Institut national des appellations d'origine continue de tirer des roquettes sur les caméras depuis son camion. Le docteur Soma et Yuki sortent du tunnel et trouvent le lieutenant Marita à bord du vaisseau d'assaut à Datsumi de l'UE et des Phibius, prêts à évacuer les civils restés à Shinawara. À l'improviste, Slin s'est lancé dans la bataille à bord de son porte-avions. Trollram demande donc à Slin de lui donner la position du camion Ray qu'il conduit. Compte tire des coups de feu sur le Sky Carrier. Après plusieurs tirs, les airbags du KGS6 de Xange qu'on se déploie. Mais lui et son KGS6 peuvent encore se déplacer. Le Sky Carrier de Slin, quant à lui, a été sévèrement endommagé sur son aile gauche et est sur le point de s'écraser. Institut national des appellations d'origine monte dans le cockpit de son KGS6 sur le camion. Ray tente de contourner les Nélokra. Ray dit à Slin, qui ne connaît pas son identité, de s'enfuir en courant, car c'est tel que Trollram recherche. Slin sort du camion et se porte volontaire pour leur faire gagner du temps. Le Wadatsumi s'approche. Slin s'approche directement des Nélokra et condamne le comportement scandaleux de Trollram en révélant sa véritable identité de supérieur. Yuki se met à briller et transforme ses cheveux et ses vêtements pour sortir de son déguisement. Trollram n'en revient pas. Le Wadatsumi approche avec Shigo, Nina, Kizaki et Utaro sur la passerelle du capitaine Dorzana. Le lieutenant Marido, qui se trouve à côté du capitaine, donne l'ordre de tirer tous les missiles du martian cataphracte. Ray se précipite vers la princesse Slin, lui demandant comment elle peut être en vie. Inko tire des coups de feu sur les Nélokra, mais ils sont toujours absorbés. Inko abaisse son objectif et tire rapidement sur le pont suspendu sur lequel se trouvent le Nélokra et le camion. Le Nélokra tombe dans l'eau. Cam active le drone volant, qui se rend à un à où l'eau n'est pas absorbée. Inko utilise le couteau assis gifle de son cagé pour poignarder le Nélokra à l'un de ses points faibles et venger son ami Akazuki, tout en expliquant à Trollram comment il a réussi à vaincre une barrière prétendument invincible. Les amis d'Inko et les officiers de l'UFD célèbrent leur victoire. Tandis que Slin voit à travers ses jumelles que son meilleur ami n'est pas mort. Après la bataille, Slin découvre que Trollram est toujours en vie. Trollram dit qu'il le conduit immédiatement. Slin ne comprend pas comment la princesse Asalam peut être en vie. Trollram en est conscient. Il se promet donc de la tuer. Apprenant que le clan de Trollram est en train de commettre une trahison, Slin vole l'arme de Trollram et lui tire dessus à plusieurs reprises. Plusieurs météores pénètrent dans l'atmosphère terrestre et Slin observe le bombardement à bord de son vaisseau spatial réparé. Edelrichuo est ravi de retrouver la princesse saine et sauve. Une Siyom exprime sa gratitude à un Nao qui s'est présenté à elle en bonne et due forme. Hinao ignore toujours son identité, mais elle lui dit qu'elle s'appelle Salem. Kaisaka ayant quitté la pièce, Reit, qui connaît déjà l'identité de Salem, reste les bras croisés, tandis que Salem révèle qu'elle est bien la Siyom après s'être transformée pour sortir de son déguisement. Asiyom pense qu'en montrant à son grand-père, l'empereur, qu'elle est bien vivante, la guerre prendra fin immédiatement. Elle souhaite donc entrer en contact avec Verre le plus rapidement possible. Mais Hinao l'informe du brouillage et de la destruction des bases de télécommunications. Il lui propose de l'emmener dans un endroit où elle pourra contacter le gouvernement de Verre. Hinao dit qu'il en parlera à Kaisaka et aux autres. Mais Edelrichuo hésite et dit à Hinao qu'il y a un espion Verre caché parmi les Terrence, qui est en cheville avec les assassins. Sur le pont, Yuki teste le bras exosquelette que le docteur Soma lui a installé. Au château de Krudov, le comte Krudov est informé de la mort de Trollram. Il dit au comte Krudéo que Sir Trollram a été pris en compte dans le bombardement médiatique au lieu de la vérité. Le comte Krudéo alimente l'agression de son collègue de la nuit orbitale, le comte Sosbund, pour avoir ciblé son territoire et demande rhétoriquement s'ils ont de l'honneur. Le comte Krudéo ordonne immédiatement à l'acte de traquer le remis Terrence pour venger la princesse. Slain comprend que le comte Krudéo essaie d'exploiter la mort de Lazium et que le complot d'assassinat a un meneur. Le pilote du KGS-7 remarque l'immersion cataphracte Vlad Argyri qui s'approche des docks en portant un KGS-7 par la tête. Le peloton commence à tirer sur Argyri. Les pouvoirs de Vlad de l'Argyri qui sait tout faire et se déploie ont été katanas. Les armes à projectiles des KGS-7 ne font pas le poids. L'Argyri lance son katana sur le pont du vaisseau du commandant Nakabayashi et anéantit l'équipage. L'Argyri retire son katana et s'approche du vaisseau sur lequel se trouvent les étudiants. Les moteurs ont été endommagés, obligeant le lieutenant Marito et Yuki à effectuer des réparations temporaires. Salem pense qu'elle doit parler au pilote de Vlad, mais Edelbert craint qu'il ne soit en cheville avec les assassins. Hinao dit à Salem de rester là. Il sort, passe devant un co et Kond et leur dit qu'il va leur faire gagner du temps. Kond se porte volontaire, tout comme un co, mais Hinao, dans le cadre de son plan, dit qu'il a besoin d'un co. Là-haut, Hinao et Kond entrent dans leur KGS-6 et affrontent l'Argyri. Les rounds n'ont aucun effet sur l'Argyri, alors Hinao essaie les AP rounds. Hinao apprend que l'Argyri utilise l'effet de gel latent pour faire dévier les balles de leur trajectoire. Le bras de l'Argyri est maintenu par le KGS-7 d'Hinao et un conteneur d'expédition se balance en faisant des dégâts massifs sur le côté droit de la tête de l'Argyri et de son cockpit panoramique. Un co balance encore un autre conteneur maritime pour endommager l'Argyri, ce qui permet à Kond et Hinao de tirer continuellement sur l'Argyri. Dans le feu de l'action, Mizuzaki arrive sur le Wadasumi. Juste à temps pour tirer un obus sur l'Argyri. Hinao ordonne de se retirer de la bataille. Un co reproche à Hinao son imprudence. Salem vient remercier Hinao. Plus tard, un croubotte du château demande à Slane qu'on lui permette de venger la princesse Asium, car le croubotte lui a dit qu'il n'en était pas digne. Slane maintient son point de vue et exige d'aller au combat. L'empereur Rhaerigalia apprend l'assassinat de sa petite fille par un chevalier averse. Contrairement au chevalier Orbito, l'empereur n'a pas d'ordre du jour. Lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'un acte terroriste, il déclare que cela n'implique pas d'intention hostile de la part de la Terre-Unie. L'empereur ordonne au chevalier d'informer le gouvernement de la Terre-Unie qu'il suspend les hostilités pour découvrir la vérité. Au château de Cridio, le comte Cridio s'entretient avec le comte Sosbaum de la conquête de Tokyo et des villes environnantes par Cridio. Le comte Sosbaum félicite son compagnon chevalier Orbital, mais il demande ensuite où se trouve Sertroram. Le comte Cridio a le regret d'informer le comte Sosbaum qu'il est tombé au combat, pris dans un bombardement médiatique. Le comte Sosbaum trouve cela étrange car il informe Sertroram du bombardement. Slane voit Lad et ses Argyri revenir de leur combat contre le KGS6. Amriv Lad exige que son Argyri soit réparé immédiatement. Slane se demande ce qu'il doit faire, sachant que les chevaliers de l'orbite savaient que la princesse Asium était en vie. S'il ne fait rien, elle sera vraiment assassinée tôt ou tard. Hinao et Inko sont félicités pour avoir sauvé la vie du capitaine Magraj, de l'équipage et de nombreux civils. Soudain, plusieurs soldats passent en courant devant le bureau du docteur Soma. Ils disent que les Verts ont annoncé un armistice. Salem en déduit que son grand-père doit essayer de mettre un terme au comportement scandaleux du chevalier. Le comte Sosbaum a montré les images de l'épave du Nilocre et apprend que Sertroram n'a pas été tué lors du bombardement médiatique et qu'il est donc nécessaire d'enquêter sur le château Cridio. Le comte Cridio pose sa main sur un dispositif dans la salle d'audience de son château d'atterrissage. Salem se ferait un chemin à travers le navire pour parler au capitaine d'Arsen afin qu'elle puisse révéler son identité. Red apparaît soudain et lui dit de ne pas sous-estimer les rebelles. Car ils ne sont pas du genre à respecter les termes d'un armistice. Rompant l'armistice, un transporteur aérien dépose l'Argyri sur le Sumi. Lad ne veut pas que la guerre se termine sans qu'il ait une chance de racheter son honneur. Mizuzaki ordonne le lancement du cataphrase. Sortant de la salle d'audience, le comte Cridio demande à ses hommes de découvrir les détails de l'assassinat de la princesse selon les ordres de l'Empereur. Slann se rend dans la salle d'audience pour parler à l'Empereur. Lad a décidé de se venger et met au défi l'équipe de Sumi de reprendre là où elle s'est arrêtée. L'Argyri sort son katana à rayon et détruit plusieurs tourelles d'artillerie du Wadetsumi. Pendant ce temps, Slann se rend dans le palais holographique pour trouver l'Empereur. Un armistice est accordé à son KGS-6, malgré les protestations de sa sœur. L'Argyri sort un second katana et tranche les KG-7 d'un coup. Slann entre dans la chambre de l'Empereur qu'ils ont déjà rencontré. Il informe l'Empereur de la vérité, la princesse Azilma est vivante et ce sont les chevaliers d'orbite qui ont attenté à sa vie et qui ont voulu faire la guerre à la terre. A O, il a équipé sa combinaison tactique KGS-6 et Despite. L'Adri car il croit fermement qu'il n'y a pas d'armure que ses lames ne puissent trancher. Le KGS-6 est aux prises avec l'Argyri. Ses camarades de classe et les réfugiés l'encouragent en regardant la bataille sur l'écran du réfectoire. Les kamas sont stupéfaits car Hinao a utilisé les explosions pour disperser le plasma de la lame. Hinao tire les deux bras de l'Argyri et demande à la passerelle de faire basculer le vaisseau. Mizuzaki donne l'ordre. Le KGS-6 glisse le long du vaisseau, entraînant l'Argyri avec lui. Hinao déploie immédiatement ses airbags et s'éjecte du KGS-6, laissant les deux cataphractes tomber dans l'eau. L'armure réactive au plasma et l'eau provoque une explosion de vastime, détruisant le KGS-6, l'Argyri et le LAD. Dan A O de envoi en toute sécurité dans son cockpit avec trois parachutes. Le capitaine d'Arasanar demande à Mizuzaki si Hinao n'est pas un élève moyen. Slin supplie l'Empereur d'arrêter la guerre sans délai et de sauver la princesse Asile. Slin termine son plaidoyer auprès de l'Empereur et éteint la chambre d'audience qui l'utilise. L'hologramme du comte Sosbaum apparaît soudainement dans la chambre de l'Empereur. Il a atteint l'Empereur avant Slin et fait passer le message de Slin à l'Empereur pour un comportement scandaleux afin de le tromper par des mensonges. Le comte Sosbaum exhorte l'Empereur à frapper la terre avec la poigne de fer de la justice. L'Empereur met officiellement fin à l'armistice et déclare à nouveau la guerre à la terre. L'histoire se poursuit et nous voyons la princesse choquée par la décision de son grand-père. Apprenant que Slin a utilisé la salle d'audience pour parler à l'Empereur, le comte Cruyat ordonne à ses hommes de le chasser et de l'exécuter sur le champ. Kaisaka entre dans le messe pour dire à tout le monde de se rassembler dans la salle de briefing. Le capitaine d'Arasanar enrôle tous les étudiants et certains réfugiés comme soldats. Slin échappe au tir provenant de l'intérieur du château Cruyat alors qu'il est entraîné dans un porte-avions. Il parvient à se lancer. Enavo demande à Salem ce qu'est le Holno. Elle explique qu'il s'agit de la technologie d'une supercivilisation découverte dans les anciennes ruines de Vers, le monde que les Nao appellent Mars. La première personne de la Terre à entrer en contact avec Holno et à l'éveiller fut le docteur Rai Rigalia, ou grand-père de l'Empereur régnant de Mars. Le facteur d'activation Holno a été gravé dans ses gènes. Seul l'Empereur et ses descendants, dont Salem, ont la capacité inédactiver Holno. Cependant, le pouvoir peut toujours être accordé à d'autres, par exemple, l'Empereur a partagé son pouvoir avec les chevaliers de l'orbite. Les chevaliers d'orbite utilisent leur pouvoir pour créer de puissants châteaux et des catapactes afin de régner sur les colonies. Utara signale la présence de vaisseaux ennemis au-dessus de Temishima. Mizuzaki ordonne à Nena d'emmener le vaisseau en haute mer pour un combat anti-aérien. Shiga signale l'impact d'un missile sur le bloc 18 sans détonation. Les marins présents à l'impact pensent qu'il s'agit d'un raté, mais il apparaît alors que le projectile est vivant car il commence à tourner. C'est un point géant. Il arrache des tuyaux et des câbles pour endommager le vaisseau. Le point retourne sur le cataphracte martien. Elle est pilotée par Femian au sommet d'une autre falaise. Enko est assis dans son cockpit et voit nos passés. Nos optent pour un KGS-6 à pied. Son chef de section, Keziko, lui ordonne d'être leur tireur d'élite car il utilise le cataphracte d'entraînement. Femian observe les cataphractes de haut et les trouve pathétiques. Elle lance les six forums de l'enfer pour un coup de poing en forme de fusée. Les KGS-7 lutent pour abattre les poings volants. L'un d'entre eux saisit le KGS-7 en plein vol et le réduit en pièces. Le capitaine pense que le vaisseau est foutu et ordonne aux non-combattants d'abandonner le navire. Soudain, un projectile venu du ciel détruit l'un des poings de l'enfer qui se dirige vers le navire. L'équipage de la passerelle se demande ce qui se passe. Les H-E-R-R-A-R-N-S s'avèrent inefficaces contre l'armure de l'enfer. Cependant, grâce à la longue portée d'Enko, la pression de l'explosion peut encore les faire dévier de leur trajectoire. Ennovel utilise cette technique pour détourner certains des poings vers la falaise. Avec un dernier point à détruire, Eno-O n'a plus de munitions. Slain arrive tout de même à bord de son transporteur aérien détourné et détruit le dernier point. Calcudio observe le combat atteint par un Shima depuis son château d'atterrissage. Il ordonne qu'un transporteur aérien soit préparé pour son cataphracte, le Tarsus. Le capitaine d'Arasana ordonne à Nina et Shigo d'amener le navire à quai. L'équipage et les réfugiés descendent de l'eau pour se rencontrer. Mizuzaki, qui est censé emmener les réfugiés sous les ordres du capitaine, informe ce dernier que Shigo a fait une découverte à l'intérieur de la falaise et que l'équipage de la passerelle a trouvé un cataphracte martien. La machine est le démon que l'unité du lieutenant Mervido a vue il y a 15 ans. Alors que les LS ne semblent plus avoir d'armes, Fumyan transforme son cataphracte. Elle fait voler ses fusées vers le haut. Le peloton s'efforce de tirer sur les LS. Eno informe Slin qu'il est presque sur eux, ce à quoi Slin dit à Eno de se taire. Fumyan arrive pour le deuxième essai. Eno vise avec son fusil, mais des missiles surgissent soudain des falaises de Tangashima. La falaise s'effondre tandis qu'un généreux vaisseau volant en sort. C'est le cuirassé de Kalyan et la princesse Aslam apparaît sur le pont avec l'équipage du Watetsumi. Slin a enfin retrouvé son ami. Le LS se dirige directement vers le pont, mais il est abattu par le sky carrier du KG-7. Le LS se transforme au moment de l'atterrissage pour éviter d'autres dommages, mais le Ducalian lui roule dessus au moment de l'atterrissage. Slin demande à Eno de s'occuper de la princesse, mais Eno demande à Slin de répondre d'abord à sa question. Slin pointe les canons du sky carrier vers le KG-6 et demande s'ils exploitent la princesse. Slin demande à Eno s'il est l'ennemi. Eno le confirme juste après que le sky carrier est touché l'eau. Slin reprend conscience et ouvre les yeux. La première personne qu'il voit est le comte Cridio. Le comte Cridio demande les objectifs de Slin, qui reste silencieux, et un soldat martien l'électrocute. Le comte Sassbog envoie un message à Cridio, suggérant que Slin en a assez. Le comte Cridio estime qu'ils ne doivent pas avoir pitié d'un membre d'une race inférieure, mais Sassbog ne rétorque que si Slin meurt, ils n'apprendront rien et cherchent à obtenir une audience avec l'Empereur. Le comte Cridio est informé par un soldat qu'ils ont localisé l'épave d'un cataphracte nocturne orbital sur l'île. Il montre des images de l'enfer très endommagé appartenant au comte Sfémian. Le comte Cridio demande à Slin qu'il a tué, mais Slin garde le silence. Le comte Cridio enfonce son arme dans la bouche de Slin et lui demande, Slin ne peut pas parler et donc Cridio l'électrocute davantage et s'en va. La princesse Asylum a expliqué sa situation au capitaine Macbog, mais celui-ci a du mal à la croire. Ragi suggère que s'il divulgue l'information, les chevaliers de Mars cesseront peut-être d'attaquer. Cependant, les satellites de communication, les bases hélico ont été anéantis, et les transmissions à longue distance sont impossibles grâce au signal de brouillage des Martiens. Ils continueront leur route vers la Terre-Unie, le QG et la Russie, d'ici là ils veilleront à la sécurité de l'asile. Slin continue de subir les tortures du comte Cridio. Slin parle enfin et demande au comte Cridio s'il a juré fidélité à la princesse Asylum. Le comte Cridio ne répond pas et Slin est torturé davantage. Slin en déduit que le comte Cridio est impliqué dans le complot de l'assassinat et qu'il exploite l'assassinat en détruisant le rêve de la princesse Asylum. Alors qu'un cataphracte se dirige vers le château Cridio, le comte Cridio réalise enfin que la princesse est en vie et demande à Slin si elle est indemne. Slin est libéré de ses chaînes et tombe sur le sol. Il demande rhétoriquement que si elle l'était, l'assassinerait-ils à nouveau ? Le comte Cridio finit par rassembler les pièces du puzzle. Il se rend compte que Slin a fait preuve d'une véritable loyauté en partant seul à la recherche de la princesse et en risquant de subir les foudres des acariens orbitaux. Le comte Cridio demande à la passerelle de Castle Cridio de le mettre en relation avec le quartier général de la Terre-Unie afin d'organiser un cesse-le-feu et d'obtenir leur aide pour retrouver la princesse. Le cataphracte qui s'approche de Castle Cridio a été détecté, il s'agit du Diascuria, le cataphracte personnel du comte Sassbaum, qui s'apprête à détruire Castle Cridio. Le Diascuria trouve Slin qui se transforme et s'échappe. Slin se réveille dans un lit au château de Sassbaum, selon le comte Sassbaum. Le comte Cridio est mort. Le comte Sassbaum dit qu'il a une dette envers le père de Slin. Il est donc obligé de rembourser cette dette. Le comte Sassbaum révèle qu'il est le chef des assassins. Misusaki montre au capitaine une carte des 26 points de chute des châteaux d'atterrissage confirmés avant qu'ils ne perdent le contact avec leur force principale. Cependant, les chevaliers de Mars se composent de 37 clans. Il est possible que d'autres châteaux d'atterrissage soient tombés. Ils peuvent donc minimiser la probabilité de rencontrer l'ennemi en traçant un itinéraire qui passe par des zones à faible densité de population, en évitant les radars et en volant à basse altitude. Pendant ce temps, le comte Sassbaum partage un repas avec Slin, mais ce dernier n'a pas faim. Il assure à Slin que ce n'est pas du poison car s'il avait voulu tuer Slin, il l'aurait fait depuis longtemps. Slin veut savoir pourquoi le comte Sassbaum est si déterminé à conquérir la Terre. Le comte Sassbaum répond que c'est le devoir d'un seigneur envers ses vassaux de se battre pour étendre son territoire. Il pense qu'ils doivent s'emparer des ressources de la Terre. Le comte Sassbaum révèle qu'il reproche à la famille royale d'avoir entraîné les chevaliers dans la première guerre Terre-Mars, au cours de laquelle sa femme a été tuée par la chute du ciel. Slin tire soudain un couteau vers la gorge du comte Sassbaum. Edelrichuel et la princesse Asylum arrivent dans les douches. Reit écoute leur conversation. Edelrichuel a oublié d'apporter de nouveaux vêtements à la princesse. Elle court donc les chercher, laissant la princesse seule dans les douches. Reit saisit soudain le collier de la princesse et l'enroule autour du cou de la princesse, tirant fortement tout en pressant son corps contre la princesse. La princesse suffoque et s'écroule sur le sol. Mina signale que le moteur Aldenon est en panne et Mizuzaki lui ordonne de passer à l'énergie auxilierie. Le moteur Aldenon s'éteint et l'équipage se prépare à l'impact sous les ordres de Mizuzaki. Le jucalion atterrit dans la neige sibérienne. Inalmo soupçonne que quelque chose est arrivé à Salem et demande où elle se trouve. Kizaki rapporte à Mizuzaki que les dommages à la coque sont négligeables et que les vérifications départementales sont en cours. Dans les douches, Inalmo ne trouve aucun signe de respiration ou de pouce sur princesse Asylum, il tente donc un massage cardiaque. Il va utiliser le défibrillateur et demande à Edelrichuel des tours pour sécher la princesse. Inalmo règle le contre-choc à 200 Jules. Inalmo tente à nouveau le bouche-à-bouche pour la sécitation et cela fonctionne. Il s'éloigne alors que la princesse ouvre les yeux et tousse à plusieurs reprises. Soudain, Reit surgit du coin, saisit l'arme du capitaine et la pointe sur elle. Reit leur dit de reculer et tire un coup de semonce sur le plafond. Le docteur Soma et les autres sortent alors que Ray pointe son arme sur le capitaine. Ray révèle qu'elle est une versienne ouïe marchant comme elle se corrige elle-même. Elle explique que l'assassinat a été mené par son père, l'espion d'y marchant vivant sur terre. On lui avait promis un titre et une récompense s'il tuait la princesse. Mais lorsque son père a accompli sa mission, il a été abattu comme un chien pour être réduit au silence. Elle ne peut pas redevenir y marchant, mais elle n'est pas non plus une terrienne. Elle rejette la responsabilité de tout ce qui s'est passé sur la princesse. La princesse se lève de derrière sa cabine de douche et s'excuse auprès de Ray. Elle s'approche de Ray en le menaçant d'une arme. Ray est à la fois en colère et confus et tente de tirer sur la princesse qui est tombée à genoux. Entendant des coups de feu, U.B. ouvre la porte et pointe son arme sur Ray. Ray lève l'arme sur sa propre tête. Ray se relève et rend son arme au capitaine qui ordonne à Kezuka de mettre Ray en garde à vue. Le moteur Aldenov se remet en marche et le duc Allian s'élance dans les airs. Le comte Sazbam marche dans un show de données sur Tangashima, Lil Will a été récupéré. Slang confirme que vous avez vu un vaisseau qui était probablement équipé d'Alden. Le comte Sazbam demande si c'est la princesse Asylum qui l'a activée. Slang refuse de répondre, car il s'inquiète pour elle. Le comte Sazbam montre à Slang une image du duc Allian, le cataphracte de la vicomtesse Orlan, qui dispose d'une capacité de contrôle de la gravité. La vicomtesse Orlan était la femme qui devait devenir l'épouse du comte Sazbam. Le duc Allian atteint le quartier général des forces unies de la terre en Russie. Le QG accorde au duc Allian l'autorisation d'accoster à la demande du capitaine. Les réfugiés de Shinowara quittent le duc Allian. Par la suite, la princesse Asylum diffuse un discours dans toute la base, occultant la fin de toutes les hostilités et la vérité sur ceux qui ont voulu l'assassiner. Le comte Sazbam observe cette diffusion depuis ses propres terres dans le château. Le comte Sazbam se fait tuer alors que le comte Crudeo cataphracte la farce de Sazbam considérée comme indigne de piloter. Le comte Sazbam dit que l'emplacement de la princesse Asylum a été localisé par transmission laser à la base lunaire. Elle est sous le contrôle de ceux qui pensent comme lui et donc la transmission pour appeler à un cessez-le-feu ne serait pas entendue sur Mars. La bataille finale est sur le point d'avoir lieu. Le fils du comte Sazbam arrache les menottes des mains du défunt, déclarant que la dette envers le père du défunt a été payée et offrant au défunt le choix de rejoindre ses propres forces ou la flotte de la Terre. Castle Sazbam s'abat sur le QG de United Earth contre la volonté de la princesse. Les tourelles et les lanceurs de missiles installés sous la glace sont inutiles face au château d'atterrissage, qui détruit tous les lanceurs de missiles défendant la base. Le socle rocheux a été perforé et les mains de guerre descendent vers le complexe de la base. Le comte Sazbam lance son Deus Curia depuis le château d'atterrissage. Les pelotons de Chaire et de Falbella sont envoyés pour engager le Deus Curia avec les 7 ariens de QG, mais ils ne parviennent pas à l'abattre. C'est vrai ? Nobise la bataille dans sa cellule de prison et l'un de ses murs est détruit. Les soldats martiens ont reçu l'ordre de rechercher la princesse Asylum et de la battre à vue. La princesse Asylum est confuse. Malgré le mensonge de ses assassinats, les gens continuent de se battre et réalisent que la guerre est leur motivation depuis le début. Elle se demande ce qu'elle peut faire maintenant. Tous les pilotes de Katerfrag reçoivent l'ordre de Mizusaki d'intervenir dans les plus brefs délais. Keziko prévient à Naio qu'il a reçu un appel téléphonique de la princesse Asylum. Cette dernière déclare qu'elle va aussi aider. Elle explique la raison de son aide car les châteaux du débarquement sont alimentés par des moteurs bolnaux, qui peuvent être désactivés sur ordre d'un membre de la famille royale ou à la mort de la personne qui les a activés. Inodo accepte d'escorter la princesse Asylum jusqu'au château d'atterrissage ennemi. Le Deus Curia vole autour de la base tandis que Slain construit un autre transporteur aérien et le fait décoller du château Sosbonne. Edor Rituo conduit la princesse à travers la base dans un véhicule blindé. Edor Rituo fait sortir le véhicule de la sortie et le Ducalien se déplace en faisant tomber les soldats de verre pendant qu'il tourne. Les forces impériales devaient retirer des roquettes sur le véhicule. C'est vrai ? Il leur vient en aide dans un KGS7 et promet de les couvrir. La porte de la coque du Ducalien s'ouvre et le com' est là pour mettre la princesse à l'abri. Edor Rituo demande à Asylum de partir sans elle. Son Altesse à bord, le capitaine ordonne au Ducalien de décoller et de lancer des missiles sur la porte principale pour s'échapper. Le Ducalien s'élève au-dessus de la neige sibérienne et, abattu, aperçoit le vaisseau de l'île depuis la base souterraine. Réa dit à Edor Rituo de retourner sur le quai pendant qu'elle retient un composant du Deus Curia. Inodo donne sa stratégie en menant des combats de cataphractes depuis le ciel en utilisant des leurres pour éviter d'être touché par la cargaison antiaérienne. Inodo utilise son KG6 lapied orange équipé d'un blindage pour guider le reste du peloton. Il atterrit sur une bombe de scie de château et tire plusieurs jets d'obus des canons antiaériens. Plus de cataphractes à envoyer maintenant que les canons antiaériens ont été pris en charge. La princesse Asylum largue maintenant un KG7 sous la direction du lieutenant Marito. Sublet, le Deus Curia descend en piqué et apparaît devant le pont du Ducalien qui abat le vaisseau. Le peloton Mustang et le peloton Oldenbur voient le Ducalien plonger vers eux et se mettent sur le côté. L'équipage du Ducalien est à peine en vie car le vaisseau est maintenant encastré dans une bombe de type Castle Sao. Kaisaka trouve une princesse dans la coque du vaisseau. Le lieutenant Marito confirme à Inco qu'ils vont bien. Le capitaine ordonne à Kaisaka et à Princesse de poursuivre leur mission tandis qu'Inco et Inodo les couvrent. Princesse Asylum se réveille dans le second siège du KG7 de l'officier Kaisaka. Le comte Sao-Bomb arrive à l'arrière du vaisseau. Le comte Sao-Bomb arrive dans son Deus Curia et révèle qu'il est le cerveau de l'assassinat. Inalmo promet de tenir rigueur à sa sœur Inco et à Salem de poursuivre la mission. Il esquive les missiles guidés par fusée du Deus Curia à l'aide de son KG6 blindé. Yuki réussit à percer un trou dans la bombe de la scie du château. Dans le même temps, Edelrich Woh se fait arrêter par plusieurs soldats. Les machines qui ont fait le raid se sont battues combinées avec le Deus Curia. Le comte Sao-Bomb maximise le potentiel de son cataphracte, activant sa barrière dimensionnelle et dégainant son épée à rayons. Alors que le transporteur aérien de Slann entre sur le champ de bataille, le peloton d'ombure là-bas et assiste à l'Institut National des Appellations d'Origine. Mais ce dernier lui demande de se replier. Le Deus Curia lance des roquettes sur l'Institut National des Appellations d'Origine. Le pilote demande à Slann, qui peut être considéré comme un martien, de se rendre. Le soldat avers sauf Slann et l'informe que les forces terranes sont entrées dans le château. Pendant qu'il court, un pilote KG7 tue le soldat adverse et Slann s'enfuit ailleurs. Slann parvient à atteindre le Farceste alors que les soldats de l'UFE lui tirent dessus. Slann réussit à activer le Farceste qu'il est tous nos drives, contrairement à son hypothèse qu'il n'avait pas de facteur d'activation parce qu'il n'était pas un membre de la famille royale. La princesse informe Kezuka du passage vers la chambre d'ombure, mais ils doivent procéder à pied. Un covoit le KG7 d'Institut National des Appellations d'Origine s'écraser au plafond. Le Deus Curia le suit et se bat à l'intérieur du château. Les balles des pelotons Mustang ne parviennent pas à pénétrer la barrière du Deus Curia. Alors que le sang coule sur le visage d'Institut National des Appellations d'Origine, il dit à Un co de courir. La roquette du Deus Curia frappe le KG7 d'un co tandis qu'Institut National des Appellations d'Origine tire sur la prise reliant le bras du Deus Curia, ce qui réussit car il en déduit que le Deus Curia doit abaisser sa barrière lorsque la roquette s'active. Institut National des Appellations d'Origine recadre le Deus Curia pour révéler les points faibles de sa barrière et l'utilise à son avantage. Il parvient à renverser le Deus Curia et le KG6 marche dessus. Comme un objet est en contact, la barrière ne peut pas être levée, ce qui permet à Institut National des Appellations d'Origine de blesser Sazbom en tirant sur le cockpit. Cela entend l'écran du compte Sazbom depuis son tarci et se précipite sur deux KG7 sans subir de dégâts. Un co, Kezuka et la princesse sont sortis de leur cataphracte et s'apprêtent à se rendre dans la chambre en bure. Institut National des Appellations d'Origine reste en arrière dans son KG6 pour détruire le Deus Curia. Le KG6 jette son arme. Institut National des Appellations d'Origine défie le compte Sazbom, qui se déchaîne sur Institut National des Appellations d'Origine, se plaignant de la perte de sa fiancée. Le Deus Curia utilise ses propulseurs pour pousser le KG6 dans les couloirs et le coince contre le mur, le décapitant. Le KG6 donne un coup de poing au Deus Curia et l'abdomen entaille le cockpit, ce qui cause des blessures massives au compte Sazbom. Soudain, le tarci surgit de derrière le coin et le sling voit qu'Orange a mis à genoux un autre cataphracte martien. Princesse Asylum désactive enfin le tout non-propulsion du château Sazbom. Au même moment, le tarci fait irruption dans le Deus Curia et le KG6 et le pousse à travers les murs de la chambre Olenot. Slin sort du tarci tandis que Princesse Asylum ouvre le cockpit du KG6, définissant Institut National des Appellations d'Origine comme inconscient. Slin entend la voix de son ami qui annonce à Institut National des Appellations d'Origine son succès. La Princesse est d'Institut National des Appellations d'Origine à sortir du cockpit, mais un coup de feu tiré de loin l'atteint dans le dos. Un second coup de feu la fait tomber à la renverse tandis que les airbags et sa combinaison de pilotes s'activent, faisant également tomber le collier. Après avoir assisté à une scène d'horreur, Slin se retourne pour trouver le compte Sazbom avec son pistolet fumant, qui se moque de Slin en le félicitant de l'avoir sauvé, ce qui lui permet de tirer sur la Princesse. Fortement indigné, Slin sort son arme et tire sur le compte Sazbom à plusieurs reprises, jusqu'à ce que son pistolet s'enraie. Alors qu'il se déchire, le compte Sazbom est toujours en vie et lui tape sur la tête. Slin se retourne pour trouver un nouveau blessé qui sort du cockpit. Il tombe et rampe vers le corps saignant de l'asile, mais Slin dégage son arme et la lève contre Institut National des Appellations d'Origine, lui ordonnant de ne pas s'approcher de la morsure. Institut National des Appellations d'Origine se souvient de la voix et dégaine son arme sur lui aussi, mais Slin lui tire rapidement une balle dans la tête et le collier tombe. Quelques temps plus tard, Yuki lui remet un rapport sur la dernière bataille qui s'est déroulée en décembre 2014. Elle souligne la victoire de l'UFE malgré les pertes subies par les deux camps. Elle mentionne le statut de la princesse Asylum, précisant qu'on ne sait pas où elle se trouve. La fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada